Déclaration des députés. Le député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. Des lynchers sur la rue et des milliers de personnes déplacées, des femmes assujetties de la violence impensable, tout contrôlé par le gouvernement indien. Ce ne sont que certains des actes perpétrés en Inde lors du génocide des Sikhs de 1984. 34 ans plus tard, la communauté Sikh attend toujours la justice. Mais ceux qui ont participé au génocide ne sont pas emprisonnés. En 2017, tous les partis de cette assemblée se sont rassemblés pour reconnaître ces actes en tant que génocide perpétré par l'État indien. Mais en Inde, le fait que la justice n'a pas été rendue permet au gouvernement d'agir sans redevabilité. Selon Human Rights Watch, il y a eu une augmentation importante de lynchage. Certaines minorités ont été ciblées, y compris des chrétiens et des musulmans, ainsi que des journalistes, des avocats et des militants. Une augmentation du nombre de lynchages a été décrite comme crise par le Washington Post, selon Human Rights Watch. Comme en 1984, des représentants du gouvernement indien soutiennent cette violence, y compris le parti du premier ministre, BJP. Nous devrions mettre un terme à cela, d'abord en rendant justice aux victimes du génocide et en mettant un terme à cette violence étatique. Déclaration des députés. Le député de Haldeman Norfolk. Monsieur le Président, lors de la Grande Guerre, Henri Nord-Est était chasseur d'élite connue pour son expertise en matière de camouflage. Le corporal Nord-Est a tué plus d'une centaine de soldats ennemis. Il a été tué par un tireur d'élite allemand. Une personne se rappelle qu'un excellent tireur d'élite connaissait très bien la mort et la vie. Il s'est acquitté de cette responsabilité terrible avec talent. D'après lui, il devait tirer profit de ses compétences pour s'acquitter de sa responsabilité. En Irak, un soldat canadien avait eu le tir le plus long dans l'histoire des tireurs d'élite. Lors du jour du souvenir, je pense qu'il a été au simple soldat George Lawrence Price de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, il a été tiré à 10h57 le matin, trois minutes avant l'armistice. C'était le dernier soldat britannique ou des forces armées de tomber en guerre, tué par un tireur d'élite. Déclaration des députés et les députés de Davenport. Après des années de salaire en stagnation et après des années de manque de protection des travailleurs, un grand nombre d'Ontariens ont pu convaincre le gouvernement libéral d'améliorer les conditions de travail dans cette province. À Davenport, là où travaillent un grand nombre de mécomitants, ou plutôt là où ont deux ou trois postes, et ces personnes n'ont aucun avantage sociaux, et donc ces mesures de protection signifient toute une différence dans leur qualité de vie. Mais avec le projet de loi 47, le gouvernement conservateur prend du recul. Il baisse le salaire minimum, ils mettent un terme au congé payé, et ils fragilisent des lois visant à protéger les travailleurs. Cette stabilité n'est pas non seulement à l'avantage du travailleur, mais à l'avantage de toute la famille. Melanie Wilson, enseignante de Bloor Collegiate, a fait une entrevue concernant l'effet de ces lois sur les enfants. Le gouvernement prétend soutenir nos enfants. Elle nous dit lorsque les élèves arrivent à l'école fatigués et enfin même en raison de la pauvreté, leur capacité d'apprentissage est tout à fait minée. Lorsque les travailleurs ontariens reçoivent un salaire équitable et peuvent accéder à un syndicat, c'est à l'avantage de notre économie et de nos communautés. Je demande au Premier ministre d'arrêter cette attaque aux honnêtes travailleurs de la province. Le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je suis né en août en 1997 à l'hôpital West Lincoln, un hôpital qui joue un rôle clé dans cette communauté. Plus tôt, en janvier 1997, la communauté s'est ralliée pour éviter la fermeture de cet hôpital. Et donc, cet hôpital constitue une priorité de cette communauté. Lorsque l'hôpital a été bâti, il desservait 8 000 familles et particulier, mais aujourd'hui, c'est environ 130 000 personnes desservies. La communauté a été touchée de façon négative par les plans du gouvernement libéral. d'apporter des compressions à l'hôpital entraîne des préoccupations dans ma collectivité. Je suis si fier que Doug Ford est venu au Niagara et a entendu parler de l'importance des services et est en train d'élaborer une bonne solution. Je sais que notre ministre de la Santé fait autant que possible pour que les services à West Lincoln demeurent disponibles à mes commettants. Comme je l'ai dit, déjà, je ne vais jamais m'arrêter de lutter pour cet hôpital. Merci aux milliers de membres de la communauté qui ont lutté pour cet hôpital. Je vous entends et notre gouvernement vous défend. La députée de Parkdale High Park. La saison grippale s'en vient. Monsieur le Président, les gens tomberont malades. Tout le monde tombe malade et donc aura besoin d'un congé de maladies pour s'occuper de ses propres besoins et pour se rétablir, mais aussi de faire en sorte que le grand public ne soit pas exposé à des maladies infectieuses. Les congés de maladies payées constituent un élément important dans la santé publique. Mais au début de la saison grippale, le gouvernement met un terme aux deux jours de maladies payées. Il y a un soutien à l'échelle de la province pour ces congés de maladies. En privant les antérieurs de ces congés de maladies, les gens seront obligés de choisir entre le salaire et le bien-être. Les parents ne seront pas en mesure de rester à la maison pour s'occuper de l'enfant malade. Les travailleurs seront obligés de travailler lorsqu'ils sont malades. tout simplement parce que ce gouvernement pense que deux jours de congés de maladies sont deux jours de trop. Le gouvernement rend obligatoires aussi les notes des médecins qui, selon les médecins, ne sont pas nécessaires. Ceux qui sont malades devraient rester à la maison pour se rétablir, ne devraient pas aller chez le médecin pour demander ces notes. Ceux-ci exercent une pression non nécessaire sur le réseau de la santé. Ce n'est pas comme ça qu'on élimine la médecine du corridor. Les congés de maladies payées épargnent de l'argent pour le réseau de la santé. Cette décision n'est pas axée sur les preuves et n'est pas basée sur le meilleur intérêt des honnêtes travailleurs de cette province. En éliminant ces deux jours, le gouvernement met à risque la santé publique. Et pourquoi? Tout simplement pour augmenter les bénéfices des grandes sociétés. Le gouvernement Ford ne rend pas l'Ontario ouvert à ce faire. En fait, il rend l'Ontario ouvert à la maladie. Le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Je suis honoré de pouvoir reconnaître l'un des organismes de ma communauté. Depuis 1977, Guelph Wellington Women in Crisis a joué un rôle clé en aidant les femmes vulnérables et leurs programmes, les refuges, le centre d'agression sexuelle, le programme de logement, le soutien aux femmes des régions rurales, ainsi que le nouveau programme pour lutter contre la traite et toutes les personnes méritent notre soutien. Grâce à Slyke Stardy, cette entité fournit un continuum de services. Les services sont offerts à environ 1 500 femmes par an et il répond à 3 000 appels par an. Leur refuge n'a plus de capacités. La demande est à la hausse et les femmes méritent un soutien maintenant. C'est pour ça que je suis si préoccupé que ces organisations qui fournissent des services pour s'attaquer à la violence faite aux femmes, financées par le ministère de la Procure générale, n'ont pas eu de financement pour 2018. J'ai hâte de travailler avec le gouvernement pour que les organisations essentielles soient adéquatement financées, car la violence faite aux femmes devrait être une question non-partisane. Je remercie cette entité des services essentiels offerts aux femmes dans notre collectivité. Merci. Merci beaucoup. La députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Le 20 octobre, la municipalité de Clarendon a célébré les réalisations de plusieurs héros de sport. Je voudrais souligner ceux qui ont été ajoutés au temple de la renommée de Clarendon. Steve Brinkman, un joueur de volleyball, qui a compétitionné dans plus de 300 matchs et a beaucoup contribué à l'équipe du Canada en tant qu'athlète et mentor. Angela Feist a une ceinture noire. Elle a gagné le championnat du monde à plusieurs reprises. Elle a commencé un programme pour enfants ayant des besoins particuliers à Grandview Centre. Sam Norwood est un militant de baseball depuis 25 ans. Il a favorisé l'accès au sport pour les enfants de Clarendon. Man Spencer a fait un travail important pour le hockey des jeunes femmes. Le grand nombre des personnes qui ont participé à ces tournois ont représenté le Canada au premier tournoi de hockey pour femmes et ont été membres de l'équipe olympique canadienne. Les Eagles de Kendall de 1976, l'équipe de baseball, a remporté le championnat provincial et l'équipe a été ajoutée au Temple de la renommée. Félicitations à ces athlètes. J'en suis très fier. Déclaration des députés, le député de Temesk & Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est l'Halloween. J'ai failli perdre mon coquelicot. Je voudrais parler d'une saison qui arrive à grands pas. C'est une saison très importante en ordre, c'est-à-dire la saison des motoneiges. Lorsqu'on commence à voir les flocons de neige, les motoneiges sont très importants dans mon coin. Je voudrais donc remercier les bénévoles des clubs de motoneiges qui entretiennent les pistes de Nipissing Snowmobile Club, Golden Corridor, Snowdrifters Club, Club Echo, Jack Byrne Club, ainsi que les Polar Bear Riders de Cochrane. Au nom de ces gens, au nom des propriétaires de restaurants, des hôtels, je voudrais inviter tout le monde en Ontario de se rendre au nord pour emprunter nos pistes. La seule façon de voir certains endroits, c'est à motoneiges. La seule façon de voir certains endroits dans cette province, ils font un excellent travail, les pistes sont très bien entretenues, et on protège l'environnement. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à faire de la motoneige, j'avais une motoneige de 1976 qui ne fonctionnait pas très bien. Et mon Renegade est parfait. Et je vous demande de vous rendre au nord pour profiter des pistes de motoneige. Déclaration des députés, la députée de Glen Gary Prescott-Wrestle. M. le Président, cette fin de semaine se déroulait le congrès de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, La Faux, auquel j'ai eu le plaisir de participer avec près de 350 convives de tous les coins de la province. C'était un grand rassemblement des chefs de file de notre communauté franco-ontarienne, entre autres dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice, des services communautaires et de la jeunesse. Une fin de semaine innovante et rassembleuse. Un nouveau conseil d'administration y fut élu, et j'aimerais prendre cette occasion pour féliciter le président réélu, Carole Jolin, et les nouveaux membres du CA, Claudette Gleeson, Éric Marcotte, Julien Jérémy, Marie-France Paquette et Alexis Breton. L'Ontario a le privilège de compter sur une communauté francophone forte, active et fièrement enracinée en Ontario. Je tiens à féliciter Lafaux et ses membres pour tout le travail accompli au cours de la dernière année, et pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'essor de la communauté franco-ontarienne. Merci. Applaudissements Déclaration des députés. Le député du Niagara-Ouest aura besoin d'un consentement unanime. Je voudrais avoir le consentement unanime pour faire une deuxième déclaration. Le député du Niagara-Ouest a besoin d'un consentement unanime de la Chambre pour faire une deuxième déclaration. Sommes-nous d'accord? D'accord. Le député du Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Dans l'office de l'Ontario, nous avons entendu Kathleen dire « Nous avons besoin de plus de l'argent. Nous allons les payer. » Glenn a dit qu'il n'y a aucun problème. Nous pouvons faire adopter une loi, nous augmenterons le prix de l'essence. Ils ont mis en place la taxe sur le carbone. Ils voulaient votre argent. Ils ont mis en place une taxe sur le carbone. Ensuite, Doug et son équipe ont compris le complot de Kathleen. Il n'y aura plus d'argent des contribuables. Les gens étaient d'accord et finalement, les libéraux n'ont pas été élus lors des élections. Nous avons arrêté la taxe sur le carbone. Vous garderez plus de votre argent. Nous sommes ouvertes aux affaires. Les libéraux s'amusaient. La fête de l'argent des contribuables avait commencé. Lorsque le premier ministre Ford et les conservateurs avaient arrêté la taxe sur le carbone. Nous avons arrêté la taxe sur le carbone. Ils voulaient vous voler de l'argent. Vous consommerez plus de votre argent. Nous avons mis un terme à la taxe sur le carbone. Rapport des comités. Rapport des comités.